Bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre de l'École du sabbat annexe. C'est avec un véritable plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle année 2022. Nous n'avons pas pu nous retrouver en direct sur Zoom. J'espère que l'année 2022 a bien commencé pour chacun d'entre vous et que surtout nous continuons à étudier la parole de Dieu, la leçon de l'École du sabbat et que nous restons vraiment connectés à Christ dans tout ce que nous faisons chaque jour. Donc bienvenue à notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour commencer notre moment, nous allons chanter comme d'habitude avec Carole sur l'Émilouange numéro 3. Bonjour Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Si nous sommes connectés en ce soir, c'est certainement parce qu'il nous a encore bénis. Alors comme Charles l'a annoncé, comme d'habitude, vous chantez avec moi, mais vos micros sont fermés. Nous allons interpréter ensemble le numéro 3 qui nous rappelle que notre berger, c'est notre Dieu. On y va. Dieu me conduit par sa bonté suprême, c'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien ne me manque Oh ! Dieu je suis un peu de râge, d'éclaire-ruisseau. Je suis l'envers rivage et pour l'amour de son Mon nom adorable, il me protège et rend ma paix durable. Quand il faudrait marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'en aurai ni terreur ni détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même en travers de la vallée obscure, c'est ta houlette aux yeux qui me rassure. Dressons ma table ainsi qu'au jour de fête, Dans ta bonté, tu réponds sur ma tête, L'huile odorante et ma coupe déborde, Par tes bienfaits et ta miséricorde, Accompagnie jusqu'à ma dernière heure, Dans ta maison, je ferai ma demeure. Merci à tous. À tout à l'heure. Bon sabbat. Maintenant, nous allons prier. Je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette semaine que tu as permis de passer sous ton rabbiné. Tout nous permet d'être présents pour cette réunion ce soir, que ton Saint-Esprit puisse nous diriger. Nous avons une pensée spéciale pour les familles endeuillées au sein de notre communauté ici à Aoueb. Donne-nous ce soulagement et qu'ils aient toujours encore plus cette espérance que tu reviens bientôt pour chercher tout le monde. Nous plaçons ce moment entre tes mains et que chaque participant, chaque personne qui va écouter plus tard cette émission puisse être pleinement béni dans cet esprit et être touché par ces paroles. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié ton Fils écouté à bord. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'instruction du manuel d'église. Et ce soir, nous allons voir deux thèmes au niveau de cette émission. La gestion chrétienne de la vie et les ministères personnels. Ce sont deux départements que nous verrons en ce soir. Et nous allons commencer par la gestion chrétienne de la vie. Alors, il nous a dit, La gestion chrétienne de la vie encourage les membres d'église à répondre à la grâce divine en consacrant à Dieu tout ce qu'ils possèdent. La gestion chrétienne de la vie ne concerne pas que l'argent. Bien au contraire, elle englobe le soin et le bon usage du corps, de l'esprit, du temps, des aptitudes, des dons spirituels, des relations avec autrui, de l'influence que l'on peut exercer, de la parole, de l'environnement et des possessions matérielles. Le département apporte son assistance aux membres d'église dans le partenariat qu'il noue avec Dieu pour accomplir la mission du Seigneur par un usage correct de tous ses dons et ressources. Et lorsque nous voyons cela, nous comprenons que la gestion chrétienne de la vie, que l'argent vient vraiment en dernière position. et c'est un département, je dirais, très important, tout aussi pour les autres, mais très important et qui va booster chaque membre. Comme je vous l'ai dit, chaque membre a donné de son temps, de donner ses talents, de donner ses dons pour annoncer le message, pour que l'église puisse avancer. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que trop souvent dans le passé, on est resté dans l'argent d'hyméophones. La gestion chrétienne de la vie fait tout pour que les membres d'église puissent vraiment avoir une relation correcte entre eux au sein de la communauté. Quand l'Esprit du Seigneur s'empare d'une vie humaine, ceux dont le cœur est rempli de l'amour du Christ, suivront l'exemple du Sauveur qui se fit port par amour pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. L'argent, le temps, la réputation, tous ces dons reçus de la main divine, ils les regardent seulement comme un moyen de contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Est-ce que du livre conquérant Pacifique, la page 64, livre qui a été écrit par Ellen G. White. Encore, j'insiste, ce département, je dirais, crée en chaque membre l'envie d'annoncer le message, l'envie de partager tout ce qu'on a, temps, argent, réputation, dons, afin de faire avancer, de proclamer l'Évangile, le message des trois anges. Le responsable de la gestion chrétienne de la vie doit en pratiquer les principes. Lorsqu'on nomme un responsable de la gestion chrétienne de la vie, cette personne doit avoir toutes ces qualités que demande le département de gestion chrétienne. Donc, c'est quelqu'un qui met son temps, quelqu'un qui met son don, quelqu'un qui met sa réputation, et c'est quelqu'un qui crée toujours, qui cherche toujours à créer un lien positif entre les membres. C'est celui qui va, le responsable de la gestion chrétienne, c'est celui que, quand il y a un problème, c'est lui qui va chercher à apaiser les choses. Ce n'est pas lui qui va mettre de l'huile au feu pour que tout éclate. Alors, je disais, ça doit pratiquer les principes et avoir une compréhension du ministère spirituel et financier de l'Église. Et vous voyez cet aspect très important. Les finances viennent toujours après. Le ministère spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit instruire les membres dans tous les domaines spirituels de la vie de l'Église. Son travail s'effectuera en coopération avec le responsable fédéral de la gestion chrétienne de la vie, ainsi qu'avec le pasteur et le comité d'Église. Il se chargera d'assurer la liaison entre le département de la gestion chrétienne de la vie, de la fédération et sa communauté locale. Et quand on regarde bien là, bien ce que demande ce département, malheureusement, on a trop souvent mis l'accent sur l'argent, sur la gestion des finances pour la gestion chrétienne. Et quand on lit ça, on découvre en profondeur que le département de gestion chrétienne a un travail spirituel énorme à faire au sein de la communauté. Et ensuite, on parle finance. Et aujourd'hui, il est temps que nous puissions, comme je le dis à chaque fois, retourner à la source du manuel d'Église de la Bible, puisque le manuel d'Église est tiré des principes bibliques, afin de comprendre comment fonctionnent et faire avancer nos communautés. Le ministère spirituel de la gestion chrétienne est quelque chose vraiment de capital dans nos Églises. Est-ce que quelqu'un a une question ou voudrait ajouter quelque chose ? Avant que nous passions au second département du jour. Donc, sinon, je continue. Donc, maintenant, nous allons voir les ministères des femmes. Les ministères des femmes mettent celles-ci en valeur, les encouragent et les interpellent dans leur cheminement quotidien de disciples de Jésus-Christ et de membres de son Église. Ces ministères cherchent à encourager la croissance et le renouveau spirituel parmi les femmes et affirment que celles-ci sont d'une valeur inestimable en vertu de leur création et de leur rédemption. Il est souhaitable de les équiper pour servir dans l'Église et offrir leur approche féminine des questions ecclésiales. Exerce un ministère en direction du large éventail des besoins féminins tout au long de la vie en tenant compte de leur perspective multiculturelle et pluriechnique. Faire le lien et coopérer avec d'autres départements spécifiques de l'Église afin de faciliter le ministère de la part des femmes et pour les femmes. Créer des liens entre les femmes de l'Église mondiale afin d'encourager l'amitié, le soutien mutuel et les échanges créatifs d'idées et d'informations. Conseiller et encourager les femmes en ouvrant des voies à leur implication dans l'Église. Trouver des moyens pour stimuler chaque femme à utiliser ses dons pour l'avancement de la mission globale. Et là, on voit encore toujours le but principal des départements, annoncer ce message des trois anges que Jésus revient bientôt. La responsable du ministère des femmes est élue par l'Église et doit développer des ministères spécifiques destinés à édifier les femmes et à les équiper pour le service. Elle préside le comité du ministère des femmes et encourage les idées et les projets qui augmentent la contribution des femmes à la mission de l'Église. La responsable aide le comité à intégrer les activités et programmes destinés aux femmes dans le programme plus large de l'Église. Elle a la responsabilité d'informer l'Église de la contribution des ministères des femmes à la vie ecclésiale. Pour sa formation et pour le matériel nécessaire, elle travaille, comme chaque département, en relation avec la directrice des ministères des femmes de la Fédération. La responsable des ministères des femmes sera une femme sensible, une femme attentionnée, ayant à cœur ce ministère et les préoccupations des femmes. Équilibrée dans ses points de vue, elle saura encourager les autres femmes à cultiver leur don spirituel. Douée pour le travail en équipe, elle devra être capable de coopérer avec les femmes de l'Église, avec le pasteur et aussi avec le comité d'Église. Le comité des ministères des femmes soutient les activités de ce ministère auprès des femmes de l'Église. Ces membres doivent éprouver un intérêt réel pour le large domaine des besoins des femmes et des services à leur rendre. Ils doivent aussi faire preuve de talents, d'expériences variées. Donc, c'est là l'importance des ministères des femmes. Et comme on le voit, tout est toujours centré sur l'évangélisation. Est-il des questions ou quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, un complément des formations? Je voudrais juste ajouter que le ministère des femmes, bien sûr, même si c'est le ministère auprès des femmes, mais nous savons que c'est un ministère qui englobe aussi la participation des hommes parce que souvent, on a l'impression que comme c'est le ministère de la femme, les hommes ne sont pas inclus. Alors que c'est faux. au contraire, c'est un ministère qui travaille aussi à l'épanouissement des femmes dans son domaine. Et donc, les hommes aussi peuvent tout à fait participer aux différents programmes organisés par le ministère des femmes. Merci pour la précision. Est-il une autre question ou une autre remarque? Sinon, nous, pour ce soir, c'est tout pour l'instruction au niveau du malheur d'église. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la dernière partie des instructions du malheur d'église responsable et organisation des églises locales et nous verrons les ministères de la jeunesse. En tout cas, continuons à prier, continuons à étudier et surtout, mettons nos dons, nos qualités, mettons tout notre être au service de Dieu au sein de la communauté. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Alors, nous revoilà ensemble pour la nouvelle histoire de la semaine et je rappelle que nous sommes toujours dans la division de l'Asie du Pacifique Sud. Alors, aujourd'hui, notre histoire continue au Timor-Oriental et cette fois-ci, nous allons avoir plus de détails sur Angelo. Vous vous rappelez, on a commencé avec Mario qui nous a raconté son histoire, ensuite Mario qui avait rencontré Adolphe qui s'est fait baptiser et il avait entre-temps aussi rencontré Angelo et Angelo avait été très intéressé par ce qu'il avait à lui dire et aujourd'hui, on a l'histoire d'Angelo Pereira qui a 43 ans. Donc, l'histoire s'intitule « La Bible réservée aux prêtres ». Il nous raconte qu'il désirait de tout son cœur étudier la Bible mais le dirigeant de son église lui avait dit que la Bible était réservée qu'aux prêtres. Donc, il nous raconte comment il a fait pour découvrir la Bible par lui-même. Donc, il a grandi dans une famille chrétienne et il a toujours été actif dans l'église du village à Codo au Timor-Orienta. Et quand il a eu 23 ans, il a commencé à aider à diriger le groupe de jeunes de l'église. À 27 ans, il a participé à une initiative, donc à un programme de mission pour sortir du village. Et les responsables de l'église ont vu son enthousiasme et quand il a eu 31 ans, ils lui ont demandé de diriger l'une des congrégations de son village. Et pendant 12 ans, Angelo a dirigé cette congrégation et il a prêché chaque dimanche à partir d'un livre d'enseignement de l'église. Puis, un jour, un ouvrier de l'église adventiste du 7e jour, Mario, dont nous avons déjà entendu parler, est arrivé au village. Donc, Mario s'est rapproché d'Angelo et il lui a demandé de l'aider pour son jardin. Mario s'est porté volontaire, bien sûr, Angelo a accepté. Et pendant qu'il travaillait dans son jardin, bien sûr, Mario lui a transmis certaines vérités bibliques qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Et, comme on dit, l'appétit vient en mangeant et au fur et à mesure, Angelo voulait en savoir plus. L'occasion s'est présentée lors d'une grande réunion des dirigeants de l'église. Et quand on leur a donné l'occasion de parler, Angelo s'est permis de poser la question à ses dirigeants. et il a demandé est-ce qu'il pouvait avoir des études bibliques et est-ce qu'il pouvait aussi avoir une Bible que la communauté pourrait utiliser. C'est-à-dire, est-ce que chaque membre pourrait avoir une Bible pour pouvoir étudier la Bible lors des réunions dans les congrégations. Et l'évêque lui a répondu sèchement, Monsieur, nous ne pouvons pas vous enseigner la Bible car elle ne peut être étudiée que par des prêtres. Nous ne pouvons vous offrir qu'une courte leçon sur nos doctrines afin que vous puissiez les enseigner à votre congrégation. Et quand la réunion s'est terminée, Angelo nous dit que son cœur était agité. Il ne comprenait pas mais pourquoi il ne pouvait pas étudier la Bible. Et il a prié, il a demandé au Seigneur, mais qui est le vrai Dieu ? J'ai besoin de savoir pour pouvoir l'enseigner à ma congrégation. Et de retour à la maison, son cœur était troublé et il a cherché bien sûr à rencontrer Mario, donc à voir Mario, l'ouvrier adventiste. Et il a demandé à Mario s'il pouvait lui donner des cours de Bible. Je suis prêt à étudier la Bible avec vous pendant une année. lui a-t-il dit. Mario et lui ont donc commencé à étudier et au fur et à mesure, Angelo a appris de plus en plus de choses et ils ont étudié ensemble les 28 croyances fondamentales de l'église adventiste du septième jour. Et lorsqu'ils ont terminé, quelques mois plus tard, Mario lui a dit « Vous connaissez maintenant la pure vérité. Ne continuez pas à enseigner de fausses vérités à votre assemblée car si vous enseignez ce qui n'est pas vrai, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et Angelo savait que Mario avait raison parce qu'il se rappelait de ces paroles qui se trouvent dans Matthieu 5, le verset 19. C'est Jésus qui parlait à ses disciples et il leur disait « Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et Angelo nous dit qu'il voulait être grand dans le royaume des cieux et il se sentait triste et coupable de son passé. Il l'a immédiatement démissionné de la direction de la congrégation mais il lui semblait impossible de faire le pas. Il n'arrivait pas à quitter l'église en fait. Et pendant six ans, il a lutté en priant « Seigneur, quand pourrais-je me joindre à ton peuple ? » Et un jour, en passant devant la maison de son oncle, il a aperçu Mario et un désir irrésistible nous dit-il l'a rempli. Il a senti que c'était le moment de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et il demandait à Mario « Quand y aura-t-il un autre baptême ? Puis-je me faire baptiser ? » Mario, bien sûr, a immédiatement contacté le pasteur adventiste et on nous dit qu'après avoir pris les dispositions nécessaires en raison des restrictions liées à la COVID-19, il a pu se faire baptiser avec les parents de son épouse en 2020. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il est très heureux d'être membre de l'église adventiste du septième jour et il nous demande de prier pour que sa femme et ses enfants puissent aussi suivre la vérité de Dieu. En guise de rappel, une partie de l'offrande du treizième sabbat il y a six ans a aidé à ouvrir la première école adventiste du septième jour au Timor-Oriental. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants du village jointin comme celui d'Angelo puissent étudier à l'école. Merci déjà de votre offrande généreuse. Et dans la rubrique culturelle, on nous apprend que le Timor-Oriental couvre la moitié orientale de l'île de Timor, une zone appelée Eucus qui se trouve sur la côte nord-ouest du Timor et deux petites îles à Taureau et Jaco. Le côté ouest de l'île fait partie de l'Indonésie et la superficie totale du Timor-Oriental est de 14 864 000 kilomètres. Voilà, c'est tout pour l'histoire de ce soir. J'espère que nous continuerons à prier pour Angelo, pour Mario, aussi pour Adolphe et tous ces ouvriers qui continuent à travailler pour que l'œuvre, pour que la mission puisse continuer afin que d'autres puissent entendre parler de Jésus. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Carole pour ce magnifique récit. Maintenant, nous allons passer à notre moment clé, moment important de cette discussion au niveau de l'École du sabbat. Donc, je compte sur la participation de tous pour pouvoir échanger, poser des questions et nous verrons au cours de ce moment la leçon 4, toujours dans le livre des Hébreux, Jésus, notre frère fidèle. Donc, nous avons vraiment, je dirais, une chance, on pourrait dire une chance formidable d'avoir ce questionnaire de l'École du sabbat qui nous permet chaque jour de découvrir une portion de la Bible. Et vraiment, nous devons profiter de cette richesse car en ce temps de paix entre guillemets que nous vivons, il est important de profiter d'étudier la parole de Dieu car nous savons qu'à un moment donné, nous n'aurons pas cette occasion mais tout ce que nous aurons étudié par le passé nous permettra de faire face vraiment à l'avenir. Donc, maintenant, commençons notre étude. En comparant Hébreux 1 et Hébreux 2, on découvre qu'on a un tableau très contrasté. Dans Hébreux 1, on découvre que Christ est supérieur aux anges. Hébreux 1, verset 6. Tandis que dans Hébreux 2, il est inférieur du moins pour un certain temps. Hébreux 2, verset 9. Dans Hébreux 1, Christ est proche de Dieu. Il est à sa droite. Hébreux 1, verset 13. Dans Hébreux 2, Christ, il est proche de nous. Il n'a pas honte de nous. Il nous considère comme ses frères. Hébreux 2, verset 11. En comparant le Christ préincarné à la nature humaine, Hébreux nous dit que Christ a adopté la chair et le sang afin d'être comme nous. Hébreux 2, verset 14. Christ est également mort comme nous aux autres humains. Nous mourons Hébreux 2, verset 14. Mais il y a une grande différence entre notre mort et celle du Christ. C'est que la mort du Christ a accompli ce que notre mort n'aurait jamais, mais au grand jamais, pu accomplir. Sa mort nous a libérés. Nous qui, par crainte de la mort, étions retenus dans l'esclavage dans notre vie. et nous pouvons lire ceci dans Hébreux 2, verset 15. Christ est comme nous et cependant, il est différent. Il était véritablement humain et cependant, sans péché. Hébreux 4, verset 15. Comme Moïse qui avait choisi la honte plutôt que la popularité, Hébreux 11, verset 25, Christ a méprisé la honte qui consistait à devenir humain et mourir sur une croix. Il est devenu comme nous pour que nous puissions devenir comme lui. Dans notre transformation à son image, il n'a pas à avoir honte de nous. Hébreux 2, verset 11. Même quand il se peut que nous le déshonorions publiquement. Hébreux 6, verset 6. Malheureusement, il arrive très souvent que nous déshonorions Christ publiquement. Mais par son amour pour nous, nous avons cette chance d'être vraiment blanchis par son sang. Les humains passent par des épreuves. Nous tous, nous passons par des épreuves. Nous tous, nous passons par des moments difficiles. Mais ce qui produit la persévérance et finalement, la maturité spirituelle. Voici le but des épreuves. Et nous devons vraiment avoir ceci vraiment au fond de nous. Comprendre que les épreuves ont un but afin que nous puissions persévérer et finalement atteindre cette maturité de caractère. Alors, première question en ce soir. Lorsque nous voyons ceci, comment voyez-vous réellement les épreuves? Est-ce que pour vous c'est vraiment quelque chose qui vous permet de persévérer ou c'est quelque chose qui vous accalte et vous empêche d'avancer? Donc, vous avez la parole. Qui voudrait commencer en ce soir? Bonsoir, la famille Garoula, c'est la plateforme. Donc, effectivement, comme on dit, les humains passent des épreuves. C'est-à-dire que les épreuves ont été établies. Je ne dis pas établies, tu permets les épreuves pour votre éducation. Donc, ça permet de voir ce qui ne va pas afin de demander à Dieu sa grâce. Donc, Jésus même a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. C'est-à-dire qu'il a donné l'exemple de rien n'était facile pour lui et la seule façon qu'il pouvait tenir, c'est de rester attaché à son père et il a réussi. Donc, il se levait, priait, demandait à Dieu grâce. L'esprit dit que chaque jour recevait un baptême de l'esprit pour affronter la journée. Donc, c'est comme ça. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Donc, c'est notre caractère qui doit être éprouvé afin que nous ayons la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, nous reconnaissons que, comme Jésus disait, si on a fait le bois vert, le car il veut avoir sec. Donc, Jésus a voulu nous montrer l'exemple que lui, il a tenu et nous aussi que si nous nous attachons à lui et nous allons passer à travers le feu, mais nous serons vraiment blanchis, purifiés comme Dieu le désire. Voilà. OK, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre pour compléter tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit est juste ? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ? Oui, alors, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Philippe, mais aussi que si nous devons absolument voir dans notre relation avec Dieu ou notre parcours de chrétien, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine comme une grande école, en fait. Et en général, quand nous sommes à l'école, on a les matières, on a différentes matières à affronter. On a aussi des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations. Et effectivement, pour moi, les épreuves sont comme des évaluations, c'est-à-dire que ça permet de juger, de voir, comme disait Philippe, ce qui ne va pas. Et parfois, on a des réussites, on a des échecs aussi, malheureusement, mais ça nous permet toujours, en tout cas, d'évoluer et d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Donc, je crois qu'en mettant les choses en perspective, c'est vrai que ce n'est pas facile puisque le mot épreuve, de toute façon, on n'a jamais vu d'épreuve facile, en fait. Mais c'est vrai que ça a une connotation de souffrance, de malheur et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, les épreuves sont graduées. Ça peut être facile, ça peut être super compliqué, ça peut sembler impossible à surmonter. Néanmoins, nous savons que Dieu nous dit qu'il ne nous donne pas d'épreuve au-delà de nos forces. La parole de Dieu nous le dit. Donc, il faut que nous ayons cette confiance pour pouvoir aller de l'avant malgré ces différentes évaluations que nous avons et ça ne peut que nous aider à nous améliorer. Tout à fait. Donc, voyons ce que dit l'apôtre Paul au sujet de Jésus. L'apôtre Paul décrit Jésus de la même manière. Il a appris, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert et a été amené à la perfection. Ébouac les versets 8 et 9. En ce soir, j'ai deux questions à me poser, mais nous allons en discuter plus tard, mais tout ceci pour nous faire comprendre comment le but de cette leçon. On peut se poser la question, comment Jésus a-t-il appris l'obéissance ? Cela voudrait-il dire qu'il a été désopéissant à un moment donné ? Cette notion contreguirait Ébouac 4, verset 15, qui dit que Jésus a éprouvé en tout comme nous tout en restant sans péché. Et toutes ces questions sont un peu au départ, je dirais, des questions que tout homme, l'humain, se pose. Mais nous allons comprendre au cours de cette leçon que ce qu'on représente vraiment Jésus quand il nous parle d'obéissance. Ébouac 5, verset 7 à 9, pose plusieurs difficultés. Et comme vous le voyez, la leçon s'arrête le plus souvent sur deux, trois versets. Et ce sont des versets des fois qui sont complexes. Mais en ce soir, nous allons essayer de les décortiquer pour mieux comprendre. Donc, le texte dit « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus avait de grands cris et d'élan, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. » Hébreu 5, les versets 7 à 9. Dans ce passage, on a au moins trois questions qui méritent des réponses. D'abord, Paul nous dit que Christ a présenté des rires à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort et qu'il a été exaucé. Que veut dire Jésus ? Que veut dire Jésus a été exaucé et sauvé de la mort ? Ça reste un grand mystère. Mais continuons avant de chercher à répondre à cette question. Deuxième chose, Jésus a appris l'obéissance. On pourrait se demander avait-il été un fils désopéissant à un moment donné. C'est une question légitime humainement. Troisième chose, Jésus a été amené à la perfection. Sousprenant, n'était-il pas parfait depuis le début sans péché ? Nous aborderons chacune de ces questions dans l'autre. Et je suis sûr que ce sont des questions auxquelles nous devons penser au cours de la semaine. Jésus a-t-il été exaucé et sauvé de la mort ? La phrase au verset 7 commence par l'expression au cours de sa vie sur terre. Hébreu 5, verset 7, qui est une référence claire à l'existence humaine de Christ. Et ça, nous devons vraiment comprendre ça. C'est une référence claire. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas à revenir au-dessus de l'existence humaine de Christ. Les évangiles se contentent de nous dire qu'avant et pendant Jésus était dans le désarroi. Jésus était dans un moment vraiment de trouble. Un moment que beaucoup, beaucoup d'entre nous ont connu et connaissent peut-être encore en ce moment. Dans Matthieu 26, verset 38, Jésus dit « Je suis accablé de tristesse de la vie sur ce mœur. » Dans Marc 14, verset 33 et 34, et Jean 12, verset 27, il s'excrive « Mon âme est triste en mourant. » Mais aucun de ces récits ne rapporte qu'il a prié avec de grands cris et des larmes. Hébreu 5, verset 7. Ce détail est une contribution que la lettre aux Hébreux fait au récit de Gethsemane. Les prières et les supplications de Jésus ont été présentées à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreu 5, verset 7. Mais Jésus ne les présenta pas pour être sauvés de la mort à tout prix. comment dans ce cas Dieu a-t-il exaucé Jésus ? Jésus n'a pas prié pour être délivré de la mort, mais pour que la volonté de Dieu soit faite. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et nous, en tant que, je dirais, imitateurs du Christ, nous devons avoir les mêmes objectifs, la même proposition dans nos prières. nous ne prions pas pour être délivrés, je dirais, de la mort, délivrés, je dirais, d'un problème, ce n'est pas le but principal, mais le but de nos prières, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Et ça, ça fait une très grande différence. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça crée vraiment une différence ou que vous n'arrivez pas à comprendre cela ? Alors, vous avez la parole. Qui voudrait s'exprimer sous ce point-là ? Alors, qui voudrait prendre la parole sous ce point-là ? Est-ce que lorsque nous prions, qu'est-ce que nous cherchons réellement ? Est-ce que nous cherchons vraiment que la volonté de Dieu soit faite ? C'est vrai qu'effectivement que ce sont des paroles, mais en vue de pratique, ce n'est pas la réalité. Donc, lorsque nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, il faut savoir que, quand on prend l'exemple de Jésus-Christ, comme on l'a dit, que Jésus n'a pas prié pour être délivré de l'âme, mais pour la volonté de Dieu. et Jésus était courant avec lui-même, je suis venu faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui nous avons, de celui qui m'a envoyé. Donc, ça devait nous faire réfléchir que lorsque Dieu, nous disons que la volonté de Dieu soit faite et que lorsque Dieu fait sa volonté, quelle doit être notre attitude ? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, nous sommes humains, on peut parler comme ça, mais on doit changer de disquette pour être soumis et la soumission n'est pas comme on n'est pas soumis. Donc, lorsqu'on va arriver à ce cap-là, là, on va en juge Dieu, lorsque Dieu va prendre possession de nous, de notre esprit, notre volonté, là, on pourra dire Seigneur que ta volonté soit faite. Mais lorsque nous disons que la volonté de Dieu soit faite, mais ce n'est pas la réalité. Donc, il faut que nous apprenons à accepter la volonté de Dieu. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose ? Donc, c'est vrai qu'il est important. Oui, comment ? Non, c'était juste pour dire, en fait, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, cette ambivalence qu'il y a en nous de toujours vouloir rendre service au Seigneur, quand je m'explique, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qu'on pourra faire pour que ça aille mieux, qu'on ait une solution quelconque et tout, parce que c'est vrai que ça, c'est en nous, c'est humain. On ne peut pas rester sans rien faire. Or, nous voyons à travers cette expérience et l'expérience même de Jésus, puisque le titre, c'est notre frère fidèle, n'est-ce pas ? Donc, à travers l'expérience de Jésus, nous voyons bien cette dépendance qu'il avait de son père et lorsqu'il a affronté ce moment décimané, quand il s'adresse à son père pour la première fois parce qu'il a il est retourné vers lui trois fois, nous rapporte la Bible. La première fois, il lui dit bien que si c'est possible d'enlever la coupe, mais que ce soit sa volonté qui se fasse. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que quand on se retrouve dans la fournaise, c'est vrai que ce n'est pas facile de le faire, mais c'est vrai que quand on s'est habitué, si quand il a fait beau temps, on s'est habitué à avoir cette relation avec notre père, c'est vrai que quand la tempête vient, on a une autre attitude et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir une certaine régularité dans cette relation que nous avons avec Dieu puisque c'est à ces moments-là justement que des automatismes reviennent et qu'il est plus facile et qu'il est plus facile pour nous et de plus en plus à mesure qu'on chemine de pouvoir mettre Dieu dans la balance à 100%. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience personnelle à faire parce que ça, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire à notre place, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous transfuser, ce n'est pas possible. c'est à nous de faire cette expérience-là et c'est à nous de toucher Dieu au point que lorsque nous nous retrouvons dans des situations qui nous paraissent vraiment invraisemblables, que nous puissions lui faire confiance à 100% parce que c'est au pied du mur qu'on voit le brouillé comme le mentionnait tout à l'heure Philippe et c'est vrai que quand ça devient très chaud, on a l'exemple des compagnons de Daniel, cette fournaise qui avait été chauffée sept fois et malgré ça, enfin, sept fois plus fort en fait, malgré ça, ils disent bien au roi OK, on a beaucoup de respect pour toi mais on ne va pas se prosterner devant ta statue et quand on voit ce, quand on lit l'expérience de ces jeunes-là, on se dit mais vraiment, c'est certainement parce qu'ils avaient cette habitude de croire que quel que soit ce qui arrive, de toute façon, Dieu est prioritaire et quand dans notre relation, nous avons cette même attitude, c'est une question de priorité. Qui est prioritaire ? Est-ce ma volonté ou la volonté de mon Père ? Mais ça, la réponse à cette question-là, en fait, on ne peut la donner qu'en ayant cette régularité avec notre Père Céleste. Même quand ce n'est pas facile, il faut persévérer dans ce sens. Tout à fait. Il faut persévérer parce que humainement, c'est vrai que nous aimerons entre guillemets faire notre propre justice mais Dieu est le Dieu de justice et qu'il sait par-dessus tout ce qui est meilleur pour nous. C'est vrai que des fois, on voit, on découvre et on pourrait dire que des choses difficiles nous arrivent. Même la mort, nous ne comprenons pas. nous avons l'impression que les méchants réussissent plus que les bons et ils grandissent, grandissent, profitent. Mais n'oublions pas que nous servons un Dieu juste et qu'il connaît la fin. Et il nous a déjà dit c'est quoi la fin ? La fin, c'est qu'il revient ou il doit chercher tous ceux qui lui seront restés fidèles. Donc, il est important que nous puissions accepter la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui, comme ça, du jour au lendemain, c'est une relation constante avec Dieu, une confiance qui se met en place et qui nous permet d'arriver à ce stade-là. Et lorsqu'on voit ce qui est arrivé à Jésus, nous comprenons les choses encore mieux. Le Père n'a pas délivré Jésus de la crucifixion, mais par sa résurrection, il a délivré de la puissance de la mort infligée par la crucifixion. Et c'est, juste pour faire un petit peu un peu parallèle à nous, il est préférable que nous souffrions actuellement, que nous ne comprenions pas ce qui se passe, afin que notre but final, c'est d'avoir la vie éternelle. Si je dois passer par ce moment pénible pour avoir la vie éternelle, je dois l'accepter pleinement. Et c'est dans ces conditions Jésus-Christ était. Quand il avait déjà cette option, la résurrection sauvait l'humanité. Il fallait qu'il passe par la crucifixion pour sauver l'humanité. Et à notre échelle, nous humains, il faut que nous arrivions à accepter. Et j'avoue, et humainement, c'est quelque chose de très difficile, accepter que, passer par ces moments difficiles, passer par la mort, passer par les injustices, parce que nous savons que nous, notre objectif, c'est la vie éternelle. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que, est-ce que ce que je viens de dire est faisable ou impossible ? Donc, qui voudrait prendre la parole sur ce point-là ? Je voulais dire quelque chose sur ce point ? Oui, vas-y. L'homme naturel ne sera jamais disposé à accepter, pour disposer, c'est-à-dire capable d'accepter la volonté de Dieu. Même Jésus, il n'avait jamais péché, il n'a jamais péché à un certain moment que disait-il. Il demandait à son père si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, les souffrances sont difficiles à supporter. volonté. Dans ce domaine, il y a la foi, il y a l'humanité qui jouent un rôle important. Quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il ne faut surtout pas oublier de prononcer cette phrase, Seigneur, aide-nous à accepter ta volonté. Donc, c'est seule la puissance de cet esprit en nous liée avec notre foi qui peut nous rendre capables d'accepter la volonté de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Et tu as pleinement raison. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose ? Donc, si je continue. Ainsi, il fut exaucé car la volonté de Dieu était faite et Jésus fut ramené à la vie. Paul nous dit même pourquoi la prière de Christ fut exaucée. C'est à cause de sa soumission à Dieu. Hébreu 5, verset 7. Et voici la clé, je dirais, de l'exhaustement de nos prières. Notre soumission à Dieu. C'est à cause, non, en raison de la soumission de Christ pour la volonté de Dieu, sa prière fut exaucée et il fut ressuscité. comment Jésus a-t-il appris l'obéissance ? Cette question implique que Christ aurait pu être désobéissant. Cette possibilité, cependant, est clairement réfutée par Hébreu 4, verset 15, qui affirme que Jésus fut obéissant tout tout au long de sa vie. Christ a appris l'obéissance par la soumission, Hébreu 5, verset 7, et par la souffrance, Hébreu 5, verset 8. Voilà la différence. Christ a appris l'obéissance par la soumission à Dieu et par la souffrance. Le texte rete emploie un jeu de mots et matène et patène a appris à souffrir, au verset 8. similaire au proverbe anglais « no pain, no gain », qui équivaut à peu près en français, on pourrait dire « on n'a rien sans rien ». Jésus a appris cette obéissance en partie en se conformant pleinement à la volonté de Dieu à Dieu et l'obéissance, notre obéissance à Dieu passe en se conformant au principe biblique que Dieu nous a donné en se conformant aux dix commandements que Dieu a donnés aux hommes. Voilà par ce chemin que passe, je dirais, cette obéissance. Cependant, du fait que Christ n'était pas seulement Dieu mais également humain, il a dû apprendre l'obéissance dans sa fonction de sauveur parce que et c'est là que je dirais que les choses soient plus complexes. Humainement, prenons les choses d'une manière humaine. Si vous étiez à la place de Jésus avec un tel pouvoir que vous avez entre vos mains, honnêtement, humainement, auriez-vous fait les choses comme Christ l'a fait sans cette soumission à Dieu? Humainement, nous aurons tendance plus à régler le problème par des miracles et à chercher la gloire. C'est ça l'humain, c'est ça l'orgueil. Mais Christ a rempli de cette humanité, a accompli cette soumission à Dieu, acceptant la volonté de Dieu quand il avait un but. Le but, c'était de sauver l'humanité. Et nous aussi, nous avons un but, c'est d'obtenir la vie éternelle. Et si nous voulons obtenir cette vie éternelle, cette vie éternelle passe par la soumission à Dieu, par l'obéissance à ces dix commandements. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout autre chemin proposé, je dirais, est utopie, est mensonge. Le seul chemin pour obtenir la vie éternelle passe par la soumission à Dieu, passe par l'obéissance aux dix commandements. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Complément ? Non, juste pour ajouter qu'effectivement, cette notion de soumission, mais aussi d'humilité que nous avons retrouvée cette semaine dans Philippiens 2, le verset 8, qui nous rappelle, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, on voit bien que cette soumission, justement, mène à l'obéissance. c'est un mot que nous voyons régulièrement puisqu'il faut non seulement se soumettre, mais une fois qu'on s'est soumis, il faut obéir parce que ça aussi, c'est une autre étape qui n'est pas toujours facile à appliquer puisque parfois, ça nous semble tellement soit trop simple ou soit trop compliqué. On a toujours une espèce d'échelle de valeur qu'on veut donner à ce que l'éternel nous propose de faire pour notre bien et du coup, on a souvent tendance à avoir des attitudes réfractaires. On a vu l'exemple avec les Hébreux, pourtant l'éternel demandait des choses pas très compliquées, en fait. Obéissez et vous réussirez, enfin, c'était simple. Mais il faut croire que c'était trop simple parce qu'à chaque fois, on était dans une rébellion, on était dans une remise en question. Ça ne finissait pas, c'était un cycle et du coup, on a bien vu qu'ils ont raté le coche. Donc, à nous justement d'apprendre pour éviter ce genre d'erreur. Je crois qu'il y a Corinne qui a levé la main. Oui, ce que je veux dire aussi, c'est que, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. D'accord. C'est-à-dire que tu as parlé de Jésus et Jésus aussi, lui, il a appris l'obéissance. Il a appris cette obéissance par la souffrance. Et l'obéissance de Jésus était nécessaire parce que, premièrement, on voit que l'obéissance a rendu son sacrifice acceptable. Lorsqu'on regarde ça dans Hébreu, chapitre 9, verset 14. Et deuxièmement, on a vu que ces souffrances lui ont permis de devenir notre exemple. Lorsqu'on lit ça dans Hébreu, chapitre 5, verset 9. On voit ici que, par conséquent, Jésus n'est pas passé de la désobéissance à l'obéissance, mais de la souveraineté et de la domination à la soumission et à l'obéissance. Et c'est ce qu'il a qualifié, justement, par rapport au sacrifice qu'il a accompli. Donc, de même, si Jésus a appris l'obéissance, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi apprendre à obéir et à nous soumettre. Soumettre non seulement à Dieu, mais soumettre aussi à son esprit. Parce que, bien souvent, on peut penser qu'on peut faire les choses à notre manière. Alors que là, on voit que Jésus était soumis et obéissant à son Père. Eh bien, lorsque nous, en tant que chrétiens, nous allons apprendre la soumission et l'obéissance à notre Père, nous allons voir des choses aussi extraordinaires, tout comme Jésus aussi a vécu. Tout à fait. Et j'ajoute quelque chose que ce n'est pas facile, c'est-à-dire soumission lorsqu'on est maltraité par ses frères et soeurs au sein de l'Église. Soumission lorsque des injustices nous arrivent alors qu'on n'a rien dit. C'est là, c'est à ce moment-là vraiment qu'on voit la relation vraiment, celle-là est véritable avec Dieu. parce que souvent nous voulons rendre justice par nous-mêmes mais laissons Dieu accomplir. C'est là la clé de la réussite parce que nous avons une espérance, nous avons un espoir, c'est d'avoir cette vie éternelle. Entre guillemets, à quoi ça sert d'attraper une congestion et mourir là et perdre son salut ou laisser Dieu agir, laisser les choses en place, prier et obtenir la vie éternelle. Nous avons un choix à faire dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prendrons dans nos vies, nous devons comprendre est-ce que ce choix-là va m'amener à la vie éternelle ou à la mort éternelle. Et c'est là ce conflit que nous vivons chaque jour dans toutes les décisions, dans tous nos moments de difficulté. Ce que je vais faire, est-ce que ça va m'amener à la vie éternelle ou à la mort éternelle. Et ça, c'est très important. Donc, continuons. En tant que Dieu, il était sans péché, mais en tant qu'humain, il a dû apprendre l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. de la même manière que nous autres humains devons l'apprendre. Nous devons apprendre vraiment l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. En tant que Dieu, Jésus n'a jamais eu besoin d'apprendre la soumission. Cependant, dans son expérience humaine, quand il fut appelé à mourir, Jésus dut dominer son destin de survie. Parce qu'imaginez-vous que vous avez autant de pouvoir, autant de, et vous pouvez vous sortir, entre guillemets, de vos chaînes, je prenais des chaînes, et vous êtes là et vous êtes obligés de rester enchaînés pour obtenir, entre guillemets, la vie éternelle, en être enchaînés, alors que vous avez le pouvoir de vous débarrasser de vos chaînes, de quelque chose humainement qui est très difficile. Et c'est pour ça que Christ dit si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi et il se soumet à la volonté de Dieu en disant que ta volonté soit faite. Ainsi, Jésus a appris l'obéissance dans la soumission. Paul déclare dans Philippien et Carole nous a dit ce texte-là, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il savait qu'il y avait un but principal. c'était de sauver l'humanité entière. Par comparaison, nous lisons que la génération de l'Exode et on voit l'épreuve d'Isère fut caractérisée par plusieurs choses. Ils étaient rebelles envers Dieu et le mettaient à l'épreuve. Hébreu 3, verset 8. Leur cœur était endu aussi. Hébreu 3, verset 8. Et ils ne comprenaient pas les voies de Dieu. Hébreu 3, verset 10. Et ceci ne nous rappelle pas quelqu'un. Nous agissons le plus souvent de la même manière que cette génération de l'Exode. Rebelles envers Dieu, voulons toujours mettre Dieu à l'épreuve. Mon cœur est souvent endu aussi. Et nous ne comprenons pas les voies de Dieu car nous voulons faire notre propre volonté. Aujourd'hui, le Seigneur invite chacun, chacun d'entre nous à pouvoir abandonner la rébellion, à abandonner tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Ébreu résume ses caractéristiques comme étant le manque de foi et le péché. Et Yolette nous parlait tout à l'heure de manque de foi. Ainsi que la désobéissance, la rébellion, la désobéissance, le péché et l'infidélité ne vont pas l'un sans l'autre. Rébellion, désobéissance, péché, infidélité ne vont pas l'un sans l'autre. A contrario, Hébreu applique à Christ toute une série de termes différents. Il est sans péché, Hébreu 4, verset 15. Fidèle, Hébreu 2, verset 17. Hébreu 3, verset 2 et 6. Nous devons comprendre l'obéissance de Christ dans Hébreu 5, verset 8, à la lumière de cette série de caractéristiques opposées, manifestées par la génération de l'Exode dans Exode 3, verset 8 à 11 et verset 15 à 19. Ainsi, nous identifions facilement l'obéissance de Christ comme une formation qui est intégrale à notre propre foi et à la confiance en Dieu. Romain 1, verset 5, Romain 16, verset 26. Christ a appris l'obéissance en tant qu'humain en se soumettant et en faisant confiance à la volonté de Dieu au-dessus de la sienne. Et c'est ainsi que nous aussi nous devons vivre. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est à notre portée ou quelque chose que nous ne pourrons jamais atteindre? Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez la parole. Alors, qui voudrait dire quelque chose sur ce point-là? En fait, on me le disait, Yolette, tout à l'heure, si de toute façon on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en nous, on ne pourra jamais le faire. Parce que, humainement parlant, ce n'est pas possible de le faire seul. On a toujours besoin de soutien. Jésus-même a eu besoin de soutien pour affronter la grande mission qu'il avait puisqu'il a demandé à son père son assistance. Donc, imaginons-nous, on a aussi besoin de cette assistance de l'Esprit de Dieu. De toute façon, il nous a dit qu'il nous laissait cet autre consolateur qui viendrait pour nous aider et justement, l'Esprit Saint sert à cela. Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons faire seuls? C'est clairement non la réponse. Par contre, avec l'Esprit de Dieu qui agit en nous, c'est sûr que nous pouvons y arriver. Nous avons l'exemple avec Énoch. On nous dit bien, la Bible nous dit qu'il marcha 300 ans avec Dieu puis Dieu le prie. D'accord? Donc, on voit qu'il y a toujours Dieu dans l'équation à partir du moment puisque Énoch n'a pas vécu que 300 ans. D'accord? il a vécu beaucoup plus que ça mais on marque bien, on marque cette différence quand il a commencé à marcher avec Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on voit bien que lorsque nous mettons Dieu à sa place, c'est-à-dire la première de préférence, bien sûr, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe et avec son aide, nous pouvons y arriver. Seul, c'est sûr qu'on ne pourra pas. Est-ce que c'est accessible? Oui, certainement puisque Dieu nous dit de lui faire confiance, de mettre notre joue sur lui parce que son joue est léger. Donc, s'il nous fait toutes ses promesses, s'il nous invite à faire tout cela, à lui faire confiance, à croire en lui, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose à la clé, parce qu'il ne ment pas. Donc, à nous, justement, de nous laisser convaincre et de laisser Dieu agir dans nos vies pour que la réalisation de cela se fasse en nous. Mais c'est seulement avec son aide que nous pouvons y arriver, c'est sûr. Parfait. Maintenant, voyons à présent notre question finale. Pourquoi Hébreu 5, verset 9, déclare-t-il que Christ a été amené à la perfection? Après tout, n'était-il pas déjà parfait? De quelle manière a-t-il donc été amené à la perfection? Le verset précédent nous fournit le contexte en réponse à notre enquête. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ceux qui l'ont souffert. Hébreu 5, verset 8. Par conséquent, Paul conclut, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreu 5, verset 9. Ainsi, la perfection de Jésus résultait de l'obéissance qu'il a apprise par la souffrance et qu'il l'équipa pour être notre grand prêtre céleste. En résumé, nous pouvons dire que la prière de Christ présentée à celui qui pouvait le sauver de la mort fut exaucée car il pria pour que la volonté de Dieu soit faite. Et pour nous aujourd'hui qui vivons dans les derniers temps, ceci est très important. Présenter notre prière à celui qui peut nous sauver de la mort tout en acceptant la volonté que la volonté de Dieu soit faite. Par conséquent, il fut finalement ramené à la vie et par conséquent, nous obtiendrons la vie éternelle. Il a appris l'obéissance en se soumettant et en se confiant à la volonté de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous soumettre et à faire confiance à Dieu que sa volonté soit faite car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si aujourd'hui les êtres humains, l'homme, pourraient voir que ce soit un échec dans notre situation, que la mort nous frappe, que les difficultés nous frappent, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand il a une promesse pour chacun d'eux, c'est d'obtenir la vie éternelle et pour avoir cette vie éternelle, ceci passe par l'obéissance et la soumission. Finalement, Christ est devenu notre grand prêtre parfait à travers l'obéissance à Dieu de sorte qu'il a pu devenir pour tous ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire nous, l'auteur de sa vie éternelle. Amen. Hébreu 5, verset 9. Maintenant, nous allons échanger et nous aurons quatre questions qui nous permettront de mieux comprendre et faire se parler aujourd'hui avec ce que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Si Christ était soumis à l'obéissance et l'a apprise dans son expérience humaine, quelle est l'importance de l'obéissance pour nous aujourd'hui au XXIe siècle ? Et je pourrais dire pour lancer le débat que l'obéissance au principe biblique nous éviterait beaucoup de problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors, qui voudrait s'exprimer sur cette première question en ce soir ? Notre mouvement de réflexion. Je dirais que l'obéissance est fondamentale et elle ne va pas non plus sans la foi. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que si on obéissait à Dieu, on n'aurait pas subi tous ces désagréments que nous avons là. Par exemple, je prends le cas du peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël avait obéi à la volonté de Dieu, ils n'auraient pas eu de joues étrangers, ils n'auraient pas eu de faute d'esclavagistes, ils n'auraient pas eu toutes ces conséquences. Et pareil pour nous, lorsque nous nous obéissons à Dieu, il nous a dit que lorsqu'on obéit, même Dieu nous préserverait bien des maladies, premièrement. Deuxièmement, il dit que nous allons manger les meilleurs maires du pays, que si on obéit aussi, on pourrait jouir aussi des bienfaits de Dieu. Parce que l'obéissance à tout coup, lorsqu'on obéit à Dieu, on est gagnant-gagnant. Mais lorsqu'on désobéit, les conséquences aussi sont négatives. Donc, il vaut mieux obéir. La Bible te dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que je peux venir à l'église, donner ma dîme, mes offrandes, etc., faire toutes sortes de choses, et si je n'obéis pas à Dieu, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Donc, l'obéissance pour moi, c'est un élément fondamental. Et lorsqu'on obéit à Dieu, eh bien, on a les bénédictions en tripe, je dirais. Je suis pleinement d'accord avec toi, Corinne, mais j'ajouterai quelque chose aussi d'important. Lorsque je décide d'obéir à Dieu, lorsque je décide de faire la volonté de Dieu, je ne peux pas être au sein de l'église, au sein de la communauté, un homme inactif. Je ne peux pas dire que j'obéis à Dieu et que je sois là et que je reste là au sein de l'église en tant que spectateur. Ce n'est pas possible. Cette obéissance et cette soumission passent aussi par, je dirais, une activité dans la mission, je dirais, une volonté d'annoncer ce message. car trop souvent, on entend, oui, j'obéis à Dieu, je sers Dieu, mais ça fait l'église là, on ne parle pas dans ça. Ce n'est pas possible. Lorsque j'obéis à Dieu, lorsque j'ai compris ce que Dieu me demande, je suis un élément actif au sein de la communauté. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là au niveau de l'obéissance avant que nous passions à la deuxième question? Et je voulais juste ajouter à tout ce qui a été dit que l'obéissance implique forcément aussi un changement. Parce que cette partie-là aussi parfois passe à la trappe. Si je me soumets à Dieu et donc je lui obéis, forcément, on doit voir une transformation. On doit voir le changement. Le changement, c'est imparable. On ne peut pas dire qu'on obéit si on ne change pas. Ce n'est pas possible. Ça va de pair. Et je crois que ça, c'est une notion importante aussi à mettre en exergue parce que souvent, on entend encore des choses. Oui, c'est mon expérience avec Dieu. Ou bien, oui, seul Dieu juge. Ou bien, enfin, des petites phrases comme ça, toutes faites. Parce qu'on a l'impression que parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu, ça veut dire forcément qu'on peut choquer l'autre, qu'on peut agir n'importe comment avec l'autre et que bon, dès que j'ai demandé pardon à Dieu, c'est ça. Non, je ne peux pas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans à avoir le même comportement. Les générations passent. Moi, je ne change pas. Il y a un souci. Donc, il faut vraiment qu'on se rappelle que c'est vrai, il y a la soumission, il y a l'obéissance, mais il y a aussi le changement qui vient avec. parce qu'automatiquement, plus on nous relâche avec Dieu, plus on fréquente Dieu et forcément, il y a des choses qui nous éclairent sur certaines choses. Il ouvre devant nous des champs de possibilités par rapport à ce que nous devrions faire, notre comportement, notre façon de faire, etc., notre implication, tu en as parlé tout à l'heure, Charles. Du coup, c'est ça la chose, c'est se dire que je ne peux pas avoir été comme ça à telle époque. Aujourd'hui, je constate que je suis pareil. Non, avec Dieu, il y a un progrès et cette soumission-là me permet de progresser et ça, c'est important. OK. Quelqu'un d'autre doit-il ajouter quelque chose? Sinon, nous passons à notre deuxième question pour comprendre cette question de cette semaine. Comment puis-je marcher dans le jardin d'éternis sous la nouvelle terre, c'est-à-dire cette espérance d'avoir cette vie éternelle, si je n'ai jamais connu le jardin de Gethsémane, c'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite ici-bas et maintenant? Si je ne suis pas passé par ces moments-là, je ne pourrais jamais marcher sous la nouvelle terre. La question, pourquoi ces deux expériences sont-elles indissociables? Pourquoi faut-il que je passe par la volonté de Dieu pour être, pour obtenir la vie éternelle? Alors, qui voudrait se lancer, répondre à cette question-là? Pourquoi ces deux expériences sont-elles indissociables? Pourquoi je ne veux pas choisir une, c'est-à-dire obtenir cette vie éternelle sans passer par cette souffrance, ce jardin de Gethsémane? Alors, qui voudrait partager, répondre à cette question? Alors, Karol, tu peux nous éclairer ou pas? Je me prêtais justement après la parole. En fait, oui. Attends, il y a Yulette qui voudrait parler. Ah, d'accord. Vas-y, Yulette. Je vais te parler avant. Bon, laisse-moi avec ta Rola. Vas-y, vas-y, je vais parler après toi. Vas-y. Non, mais c'est juste une phrase que je voulais dire. Je voulais dire que la vie éternelle, c'est une, c'est l'expérience de régénération puisque si Dieu ne nous a pas régénéré à travers les souffrances qu'on doit obéir et se soumettre, comment puis-je être sur la nouvelle terre? Je ne comprends pas. C'est ce que je voulais dire. C'est juste une expérience de transformation pour que Jésus transforme le pécheur pour que le pécheur puisse aller au ciel. Et le chemin que Jésus a passé c'est les souffrances, comme Jésus l'a passé aussi dans l'arrivée à la croix. Tout à fait. Pour nous donner la victoire. Voilà. Tout à fait. Alors, oui, Carole. Oui, tout à fait. Effectivement, les deux expériences sont indissociables. Pourquoi? À travers toute l'expérience biblique, quand on lit la Bible de Genèse à l'Apocalypse, on voit bien qu'à chaque fois, il y a toujours eu un moment de tension, il y a toujours un moment d'épreuve, un moment de difficulté avant d'arriver à quelque chose, avant d'aboutir à quelque chose. Même dans la nature, quand on plante un grain, qu'est-ce qui se passe avant le grain, avant que ça ne donne un arbre fruitier ou que ça donne une jolie fleur, etc.? Le grain meurt. D'accord? Il y a bien un grain qui meurt. Il y a un petit chant qu'on entend parfois, si le grain ne meurt. Voilà. Ça ne peut pas donner autre chose. Donc, il nous faut passer par les moments compliqués, les moments difficiles pour pouvoir aboutir à quelque chose de bon. Si on nous parle de nouvelle Terre, c'est que si c'est nouveau, c'est que ça découle de quelque chose. Donc, effectivement, lorsque nous passons par Gessimane, puisque nous avons vu au début de notre discussion que c'est l'épreuve qui nous permet de nous régénérer, d'apprendre des choses et ça nous permet de nous transformer. Comme disait Hulette, tout à fait, si on n'est pas transformé, de toute façon, on ne pourra pas aller au ciel. Et l'Éternel nous dit que c'est, la parole de Dieu nous dit que c'est avec notre caractère, c'est la seule chose que nous allons emporter de cette Terre. C'est notre caractère et notre caractère, il doit être changé. Et pour être changé, il nous faut passer par les différentes difficultés. Tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé. Enfin, Adam et Ève, tout le monde. Tout le monde est passé par cette complication. On a l'histoire de Jacob, on a Joseph, on a Moïse. Moïse, quand même, Moïse qui est passé en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a? 40 ans dans le désert. Il a fallu qu'il y ait quelque chose. Les enfants d'Israël, ils sont passés. Enfin, je veux dire qu'on a pléthore d'exemples, donc il n'y a pas de raison pour que nous pensions que nous, on va échapper, belle, de tout ça, tranquillement. On va y arriver sans verser une goutte. Ce n'est pas possible puisque déjà, c'est à la sueur de notre front, déjà qu'on doit vivre sur cette terre. Donc, c'est sûr que pour arriver à cet apogée pour obtenir cette vie éternelle, forcément, ça ne va pas être facile. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire Le voyage du pèlerin de Bounian, mais à travers cette histoire, on voit bien Chrétien, qui est donc le personnage principal, il passe par différentes étapes pour finalement aboutir au royaume, en fait. Et on se rend bien compte qu'à travers notre expérience spirituelle, si on fait le bilan, on voit bien que lorsqu'on laisse Dieu agir dans notre vie, ça marche, comme disait Corinne tout à l'heure, on obéit et ça marche. Même quand c'est compliqué, mais on se rend compte que le fait d'avoir obéi, ça nous a rapporté bien plus que si on avait fait notre propre choix. Et c'est ça, en fait, que Dieu nous demande de faire à chaque fois, de lui faire confiance, même quand on ne voit pas devant nous, de lui faire confiance parce qu'il est là. Donc, c'est ça l'objectif de la foi et ces deux expériences sont indiciocières parce que à travers gestes émanés, notre foi prend tout son sens, d'accord, et lorsque nous serons sur la nouvelle terre, c'est tout le mal qu'on puisse nous souhaiter, c'est de pouvoir jouir de cette nouvelle terre, c'est vraiment notre espérance ultime, nous pourrons nous dire oui, effectivement, ça valait le coup, on a passé tout ça, mais ça valait le coup de supporter tout ça et de laisser Dieu nous guider parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tranquillement nous reposer et bénéficier de tout ce qu'il nous avait promis. Donc, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, no pain, no gain, si on ne souffre pas, on ne pourra pas avoir des choses. Donc, c'est dans la souffrance qu'on l'aura, mais avec notre Père Céleste qui est à côté de nous, c'est sûr que les choses sont un petit peu plus légères que si nous sommes seuls face à la tempête. Tout à fait. Je voulais juste ajouter à ce qui a été dit. Il y a aussi, quand on regarde le jardin de Jézémane, dans ce jardin, Jésus a agonisé, c'est-à-dire qu'il a passé par la souffrance pour pouvoir nous donner le salut. Et dans ce jardin aussi, on voit la soumission à son Père parce qu'il a dit « pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc, je pense qu'il est fondamental pour le chrétien de passer par ce jardin, par ce chemin de Jézémane qui nous permet aussi, tout comme Jésus, d'aboutir à la soumission et que ce ne soit pas notre volonté, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Et dans cette soumission à la volonté de Dieu, on voit tout comme Jésus, il a reçu les honneurs quand il est ressuscité et il est monté au ciel. Nous aussi, nous allons aussi, en ayant l'autre corps qui sera transformé, aussi, nous allons pouvoir marcher, comme tu as dit, dans le jardin d'Éden qui a été promis. Et comme a dit Carole, je la rejoins quand elle dit que tout comme Jésus a passé par des souffrances, si on suit Jésus, forcément, parce qu'il a dit si le bois vert, je crois, a été attaqué, voir nous qui sommes le bois sec. Donc, ça veut dire que la souffrance est un élément fondamental puisque c'est la foi, c'est les épreuves, il nous faut les épreuves, il nous faut la souffrance pour nous perfectionner, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre aussi de nous soumettre à la volonté de Dieu et pour pouvoir être à l'image de ce que Dieu attend de chacun. Donc, on ne peut pas les dissocier. Et je dirais plus encore, à part le chemin de Gethzémane, il nous faut passer aussi par le chemin du Calvaire, il nous faut passer par le chemin d'Emmaüs aussi. Donc, tout ce chemin qui nous permet d'arriver justement à la dernière étape qui est le jardin d'Édèque. Tout à fait. Maintenant, voyons cette troisième question. Selon vous, pourquoi nous autres humains avons-nous une réaction semi-allergique quand il s'agit d'obéir à quasiment n'importe quelle autorité? D'après vous, comment soigner une réaction négative similaire face à la soumission à l'autorité divine? Et c'est une question vraiment très délicate que nous vivons pleinement en ce moment, en cette période. Mais comment je dirais cette réaction négative similaire face à la soumission à l'autorité divine? Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, est-ce que... ça me rappelle le peuple israélien. Pareil, ils avaient Jésus avec eux, ils avaient Dieu avec eux, et cependant, ils ne se soumettaient pas à l'autorité au point qu'ils ont même demandé un roi pour être comme les autres, pour faire comme les autres. Donc, l'autorité de Dieu, pourquoi le plus souvent c'est baffoué? Parce qu'on a plus confiance dans ce qu'on voit que dans ce qu'on ne voit pas. Tout comme le peuple israélien ne voyait pas Dieu, mais ils voyaient Moïse. Donc, Moïse était le bouc émissaire, pour ainsi dire. Et l'autorité de Dieu, c'est lorsque, lorsqu'on comprend l'autorité de Dieu, c'est comme tu as dit tout à l'heure, là, il nous faut la soumission, la soumission à l'esprit. Et quand on est soumis à l'esprit, automatiquement, on reconnaît l'autorité de Dieu. Mais le plus souvent, on a tendance à obéir aux hommes, alors que Pierre dit, il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais le plus souvent, on a peur, on a peur parce que il y a aussi un manque de confiance en Dieu qui fait qu'on bafoue, on ne se soumet pas à son autorité parce que on a, si je prends le cas très simple du Covid, on est en pleine pandémie, eh bien, les hommes nous poussent à faire des choses et après, quand on regarde les choses, effectivement, ce n'est pas ça. Alors que Dieu nous a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous a dit aussi, recommandons-soir à l'Éternel, mais à lui s'en confier à s'élagir. Donc, est-ce que la question qui se pose par rapport à l'autorité, est-ce que nous avons confiance dans le Seigneur, est-ce que nous avons confiance dans les promesses du Seigneur et si j'ai confiance dans les promesses du Seigneur, si j'ai confiance en Dieu, alors pourquoi je refuse l'autorité ? C'est-à-dire la question. Tout à fait, tu as tout à fait raison et nous devons vraiment réfléchir à ça. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose ? Oui, Karol ? Oui, pour répondre, alors, la partie, c'est assez drôle d'ailleurs, la réaction semi-allergique quand il s'agit d'autorité, c'est pas surprenant. En quelque part, Jean 8, le verset 44, répond, « Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le Père du mensonge. » en quelque part, c'est vrai que Dieu nous a créés. Quand le verset dit « Si vous avez pour Père le diable », bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est le diable qui t'a créé, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'en fait, naturellement, comme nous sommes des pêcheurs, on a souvent tendance à vouloir faire notre volonté. C'est la même chose que le diable, il a fait au ciel. Enfin, à l'époque, c'était Lucifer, c'est la même chose qu'il a fait au ciel. En fait, qu'il a fait au ciel, il a voulu faire sa volonté. Donc, forcément, tant que nous nous soumettons à lui, on fera aussi pareil. Ce n'est pas étonnant que nous soyons quasiment allergiques aux autorités parce qu'on a toujours l'impression que si on nous dit quelque chose, si on nous dit de faire quelque chose, si on nous recommande d'éviter telle chose, c'est parce qu'on veut avoir un pied sur nous entre guillemets pour reprendre l'expression d'usage ou que l'autre veut me diriger, etc. Mais jamais on ne se dit mais peut-être que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers cette personne. C'est un conseil qu'on me donne. On ne prend pas de recul pour se dire que oui, peut-être que ça, j'ai peut-être exagéré. Mais en fait, on a toujours l'impression que l'autre veut nous diriger ou qu'on ne sera pas maître de nous-mêmes entre guillemets. Alors qu'en fait, quand on est enfant de Dieu, si on veut être enfant de Dieu, il faut qu'on soit soumis à notre Dieu. C'est comme nos parents. Quand maman et papa nous disent de faire quelque chose en obéissant, on y va, on fait et on fait confiance à papa et maman qui nous disent de faire. Et bien sûr, dans la limite des stocks disponibles comme j'aime à dire, si c'est quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas le faire même si c'est maman et papa. Mais je veux dire qu'en général, maman et papa nous veulent du bien et on fait. C'est la même chose avec Dieu. Si on dit qu'on lui fait confiance, dans ce cas-là, l'autorité ne va pas nous poser problème puisqu'on va comprendre que l'autorité, c'est pour notre bien. Si je me soumets à la volonté de Dieu, c'est forcément parce qu'il a quelque chose de bien en réserve pour moi. Donc, comment soigner une réaction négative si bien face à la soumission à l'autorité de Dieu? C'est en comprenant et en demandant à Dieu, en tout cas, de m'éclairer là-dessus. C'est en comprenant que lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il veut mon bien. Si je suis toujours dans une position à me dire que oui, c'est parce que j'ai besoin de faire, parce que si on me dit de faire, c'est parce que non. Si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait très bien ce qui est bon pour moi. Donc, comme il sait ce qui est bon pour moi, merci Seigneur, je ne peux pas le faire de moi-même, mais tu vas m'aider. Il faut qu'on ait justement cette position positive par rapport à ce que Dieu nous demande et ça, ça nous permet jour après jour de nous soigner. Parce que si on continue à, on veut en même temps, c'est comme des sauveteurs des fois, il y a des personnes qui y tombent en mer, ils se débattent et se débattent tellement qu'ils sont prêts à noyer le sauveteur qui est venu les aider. Et c'est un petit peu comme ça qu'on fait avec Dieu des fois. On se bat, on se bat, on nous lance la bouée, on envoie la bouée. Enfin, on part dans tous les sens, on se bat contre la personne qui est venue nous sauver. Et parfois, on est obligé de frapper les gens pour qu'ils puissent s'évanouir ou un truc comme ça pour pouvoir les sauver. Donc, est-ce que Dieu est obligé d'en arriver là? Bon, posons-nous la question. Il est là pour notre bien, il est là pour nous sauver, donc faisons-lui confiance. Et si nous lui faisons confiance, et c'est là qu'encore une fois, la foi qui est une base, mais vraiment, imparable, enfin, on ne peut pas faire sans. Si on se dit justement qu'on veut croire en ce que Dieu a en réserve pour nous, il faudra qu'on puisse comprendre que se rebeller contre Dieu ne sert à rien et ne nous mènera nulle part. Jamais un homme pourra se diriger seul. Seul Dieu peut nous mener au but à coup sûr, comme dit le petit chant. Donc, faisons-lui confiance. Si nous voulons arriver au bout, faisons-lui confiance. Si nous voulons arriver en Éden, faisons-lui confiance. Si nous voulons passer du temps avec lui au ciel, faisons-lui confiance. Il n'y a pas 36 solutions. Pour ça, il nous faut nous soumettre. Si on se soumet à Dieu, il n'y a pas de raison que les choses ne puissent pas fonctionner puisque la Bible nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au mal et il fuira loin de vous dans Jacques. Donc, on voit bien qu'on a besoin de cette soumission et une fois qu'on est soumis, réellement soumis, forcément, ça aboutit à quelque chose de positif. OK. Donc, voyons cette question. Pourquoi a-t-il souvent une tension dans le cœur humain entre aimer Dieu et l'obéir? Et Jean 14, verset 15, nous dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est là la solution, je dirais, à nos problèmes. Et Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comme nous l'avons vu, et nous arrivons à notre conclusion, comme nous l'avons vu, Christ est décrit comme étant bien supérieur aux anges. En fait, il est décrit comme l'emprunte même de sa substance. Évouer 1, verset 3. Ainsi, il est digne d'adoration. Évouer 1, verset 6. D'après le premier chapitre du livre aux Hébreux. Ensuite, il est décrit dans le chapitre 2 comme ayant été fait un peu inférieur aux anges pendant quelque temps. Jésus n'est pas juste légèrement inférieur aux anges. En adoptant la chair et le sang et la souffrance que cette expérience implique, il a plutôt partagé pleinement le destin de ses frères humains. La manière dont Jésus a été fait un peu inférieure aux anges ne concerne pas simplement son incarnation, mais aussi sa souffrance dans la mort. Évouer 2, verset 9. Le fils est entré dans la sphère humaine au point d'accepter la mortalité contrairement aux anges qui, eux, ne meurent pas. Ce que Christ a accompli lui a permis de devenir un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de l'expiration des péchés du peuple. Au moment même où nous discutons de la leçon, des gens dans le monde entier ont peur d'être infectés par le coronavirus et d'en mourir. En quoi l'exacte accompli par Christ quand il a adopté notre chair et notre sang et partagé notre destin, nous est-il que nous devons affronter de telles menaces et ce genre de maladies mortelles ? Alors, qu'en pensez-vous ? Comment l'exacte accompli par Christ qu'il a adopté notre chair et notre sang et partagé notre destin, nous est-il que nous devons affronter de telles menaces et ce genre de maladies mortelles ? Et nous savons que les choses ne vont pas s'améliorer et que nous allons vivre encore des moments difficiles. Comment, pour vous, les accords accomplis par Christ vous permettent de surmonter ces étapes-là ? Alors, qui voudrait prendre la parole pour cette dernière question ? Je crois qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que ce que Jésus accomplit. Parce que lui, il est mort dans sa chair et en tant qu'humain, il a subi, on dit, l'Ésaïe, c'est comme toi, le décris bien, la malédiction, etc. Et par la mort du Christ, ça m'aide, moi, à affronter toutes sortes de choses, parce que le sacrifice de Jésus, la douleur par quoi il a passé, ça m'a donné une force morale et mentale aussi qui me permet de surmonter les choses. Parce que Dieu m'a dit aussi que je serai avec toi tous les jours. C'est-à-dire, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si nous passons par la souffrance, parce que nous sommes sur une terre de péché, donc forcément, nous allons être confrontés à toutes sortes de choses. Dieu nous l'a prédit aussi que nous aurons à confronter les différentes maladies, nous serons confrontés à toutes sortes de douleurs, de famines, de calamités, etc. Donc, la force que nous avons, c'est justement dans le sacrifice de Jésus. Et de ce sacrifice de Jésus qui nous permet de nous fortifier et de savoir que Jésus tient toujours à ses promesses. Quand il dit qu'il sera avec nous, frères et sœurs, rassurez-vous, Jésus est à nos côtés. Et il nous faut apprendre à ressentir lorsque Jésus est à nos côtés. Et lorsque nous ressentons que Jésus est à notre côté, nous sommes capables de confronter toutes sortes de choses. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais lorsque nous apprenons, comme on l'a dit dans toute la leçon de cette semaine, que lorsque nous apprenons à nous soumettre à Jésus, à nous soumettre à son esprit, nous sommes rassurés parce que Jésus, tout au long de la Bible, Jésus nous rassure. Il y a des gens que nous chantons quand je regarde le 319, quand il dit « Près de Jésus, je trouve sur asile » même si on est troublés, mais Jésus est à nos côtés. Et par rapport à cela, ça devrait nous conforter et nous aider à traverser toutes ces calamités que nous subissons. Merci, Corinne, et c'est vrai. Et nous aurons, et je l'ai écrit, la parole de Dieu, la parole de Dieu, il ne m'en part, et nous connaîtrons encore des difficultés, encore, je dirais, plus dur que ce que nous vivons. Donc, toute cette difficulté doit nous permettre de nous conforter dans la foi, dans notre foi. Nous devons vraiment, vraiment rechercher Dieu. et je veux vous laisser avec ce passage du livre Jésus-Christ. Avant de terminer, Charles, je voulais juste pour répondre à la question, rapidement, nous laisser quand même avec le psaume 91 qui nous rappelle que notre Dieu est là puisque à partir du verset 8, on peut lire « De tes yeux seulement tu regarderas » ou plutôt, à partir du verset 7, psaume 91, dans sa partie du verset 7, « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Donc, en fait, nous voyons bien à travers ces versets que l'éternel est avec nous comme l'a dit Cohen tout à l'heure. Ce n'est pas facile, mais Dieu est là. Même quand on a l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Et il ne faut pas oublier que même si tout se chamboule dans ce monde, c'est Dieu qui a créé le monde et de toutes les manières, c'est lui qui aura le dernier mot de toute façon. Donc, il nous suffit de persévérer et de tenir ferme et comme ça, on pourra tranquillement affronter, pour répondre à la question, affronter les menaces et toute espèce de maladie, en fait, tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut frapper. L'Éternel nous promet, même si physiquement nous sommes atteints, mais nous savons que spirituellement, il va nous donner la force de tenir pour pouvoir aller jusqu'au bout. OK. Donc, Elémy nous dit, certains prétendent que le Christ ne pouvait être vaincu par la tentation, mais ils n'auraient pu, mais ils n'auraient pu alors occuper la position d'Adam et seraient plus capables de nous secourir. Si nous avions à soutenir des conflits plus redoutables que les siens, non, elle nous dit, notre sauveur a revêtu notre humanité avec tous ces dangers. Il a encouru la possibilité de céder à la tentation. Nous n'avons rien à supporter qu'il ait enduré lui-même. C'est un réconfort pour nous, c'est un espoir que cela doit nous donner de savoir que Jésus a enduré tout ce que nous sommes appelés à endurer. Et ceci doit confronter notre foi, nous solidifier. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, ces leçons ne sont pas arrivées là par hasard. C'est la volonté de Dieu qui veut que nous puissions renforcer notre foi en lui, car il sait qu'il y a des moments difficiles qui arriveront, arriveront. Des moments difficiles, plus difficiles que le coronavirus que nous vivons actuellement. Si déjà pour le corona nous commençons à abandonner, quand viendront les plaies que Dieu apprend ? Dans quelle situation seront-nous ? Nous devons renforcer notre étude de la Bible, renforcer nos échanges, discussions de la parole de Dieu, recentrer notre esprit sur ce qui est important, les commandements de Dieu. Combien de temps passons-nous à étudier la parole de Dieu ? Combien de temps passons-nous à annoncer ce message des trois anges que Christ revient bientôt ? Combien de temps passons-nous à prier, à avoir cette relation avec Dieu ? Il est important que nous soyons, même dans notre travail, que nous soyons toujours en relation avec Dieu, car notre ennemi, il cherche la plus petite faille pour nous attaquer. Nous vivons des moments difficiles, nous aurons encore des moments plus difficiles. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un menteur, il va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Soyons vraiment des chrétiens, des adventistes du septième jour qui se confortent jour après jour dans l'étude de la parole de Dieu, qui se réconfortent l'un envers l'autre. Encourageons-nous, car les temps sont vraiment difficiles et rien ne va s'arranger. Tout ceci a fait que nous soyons prêts quand Christ reviendra pour obtenir la vie éternelle. et je vous laisse avec ces questions et je vais demander à Yolette si elle veut bien de faire la dernière prière pour conclure notre rencontre. Que représente pour vous le sacrifice de Jésus pour chacun de vous? Suis-je convaincu que si Christ en tant qu'homme a remporté la victoire sur la vie éternelle, il m'offre cette même possibilité de victoire sur la tentation? Quand ai-je pu en faire l'expérience? Où vais-je trouver les forces nécessaires dans mes combats spirituels quotidiens? Est-ce que je considère Jésus comme mon frère ou mon Dieu? Qu'est-ce que cela change à mon attitude, à mes prières, à ma vision du jugement? Oui, considérons Jésus comme notre frère, c'est-à-dire celui qui a subi tout et qui a remporté la victoire. Faisons confiance à Dieu quand il a un projet et il veut que nous obtenions la vie éternelle. Nous devons corriger constamment jusqu'à notre moment, nous aurons des choses à corriger. Mais nous n'avons qu'un objectif, obtenir la vie éternelle et c'est monstrueux pour chaque d'autres. Donc je demandais à Yolette si elle veut bien nous faire la dernière prière. D'accord. Notre Dieu, notre Père, nous voulons Seigneur te remercier ce soir pour tes bienfaits envers nous. Tu es amour, Seigneur. Tu sais te révéler à tes enfants. C'est une grâce, Seigneur, que nous bénéficions cette semaine parce que tu nous as révélé ton amour. Tu nous as montré, Seigneur, dans les sept leçons que, Seigneur, les souffrances, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous préparer pour le ciel. Nous vivons des périodes décisives de l'humanité. C'est le moment où nous devons savoir si nous sommes dans ton camp ou pas. Seigneur, nous avons besoin de la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous cette foi forte que nous puissions, Seigneur, nous appuyer totalement sur toi et que nous puissions savoir que notre victoire est assurée dans le nom de Jésus. Tu nous l'as montré, Seigneur, révélé encore dans cette leçon et tu nous le révéleras encore. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à étudier ta parole, à nous consacrer à toi davantage, à nous remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit afin que nous puissions ne pas être inactifs, Seigneur, dans ton Église, que nous puissions, Seigneur, nous dépouiller, nous livrer totalement à toi afin que tu puisses te servir de nous pour que nous puissions parler de toi, parler du message des trois anges, parler de ton avenir, de ton retour parce que tu reviens bientôt. Tu veux que tout soit sauvé. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes et nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus et de ta gloire. Amen. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous serons à la leçon 5 et nous allons découvrir Jésus, celui qui donne le repos et nous avons vraiment besoin de repos. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous et à vendredi prochain, si Dieu veut, si je veux bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada